Il tient sa première championne du monde de karaté, toutes catégories confondues. Elle s'appelle Agathe Duval, elle a seulement 15 ans et s'entraîne tous les week-ends à Conchon-Nouche. Marie Dumény Ladlé et Laurent Lagneau se sont glissés à ses côtés sur le tatami. Regardez, c'est notre dossier immersion du week-end. Dans ce dojo se cache une championne du monde. Un indice, c'est une cadette, catégorie plus de 54 kilos. C'est elle. A 15 ans, Agathe Duval est déjà 4 fois championne de France. Depuis la mi-novembre, elle a ajouté le titre mondial à son palmarès. C'était au Maroc, une victoire en or, après 6 combats sans céder un seul point à toutes ses adversaires. Ne laisses pas bosser, hein ! Allez, Agathe ! Il y avait beaucoup d'enjeux, c'était soit la deuxième place, soit la première place avec tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que j'étais très tendu dans le combat et très peur. Tout ce que je faisais, tous les mouvements que je faisais, j'avais peur des conséquences. Donc voilà, j'y croyais pas. Je regardais tout autour de moi en cherchant pourquoi j'étais là et comment j'avais fait pour gagner. Et j'ai sauté dans les bras de mon coach. Pendant l'entraînement, elle est en première ligne, sans jamais en rajouter. Agathe n'est pas du genre à se mettre en avant. Elle n'a jamais eu la grosse lettre et puis je dirais même qu'elle est sortie de la compétition des championnats du monde comme d'une compétition de Normandie, sans plus d'émotions, sans plus de... Pour elle, elle a fait ce qu'elle avait à faire, pour les gens pour qui elle devait le faire. Et voilà, c'est tout. Elle s'est fait plaisir, elle a fait plaisir à tout le monde et ça s'arrête là. Et elle en rêvait pourtant. Agathe fait désormais partie de l'équipe de France. Elle s'entraîne toute la semaine en région parisienne. C'est d'ailleurs la plus jeune karatéka du pôle national. Mais tous les vendredis, sans faute, elle est de retour sur le tatami de Conch. Ça rentre sur vous, vous réagissez. Vous comptez ou vous ressortez, mais vous ne restez pas planté sur place. Ok ? Réactivité quoi qu'il arrive. Allez ! Allez ! Allez, j'y vais ! C'est mes origines, j'ai besoin d'être ici avec des gens qui ne me considèrent pas comme une championne du monde, mais comme une amie et qui peuvent me parler d'autre chose que du karaté, qui peuvent m'écouter quand je ne vais pas bien. Il n'y a qu'ici que je trouve ça. Elle aurait pu les oublier, passer à autre chose, mais vous l'aurez compris, Agathe n'est pas une adolescente comme les autres. Elle se donne encore deux ou trois ans pour le haut niveau, parce qu'elle est brillante aussi en études, c'est très très bien pour elle, et elle veut faire médecine. Et donc elle sait très bien que, à partir du moment où on prend des branches comme celle-ci, il faut à un moment faire un choix entre le haut niveau du karaté, et dans lequel on ne gagne pas sa vie, et son futur métier, que lui, on pratiquera toute notre vie. Agathe ne laisse rien au hasard. Pour l'instant, sa seule priorité, c'est de confirmer son titre en Coupe de France le week-end prochain, mais surtout au championnat d'Europe, début février, en Turquie. L'histoire ! L'histoire ! Et l'on termine avec...